... Bonjour, Nathalie Dibela, toiletteuse à la Vallée du Var. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale épilation. Alors, notre modèle du jour, c'est Farel, un Westy. Pour ça, on aura besoin de poudre d'épilation. C'est du carbonate de calcium que je fais préparer en pharmacie, donc c'est 100% naturel, préparation lourde qu'on va mettre sur le chien de façon à durcir encore plus le poil et qu'il ne glisse pas pendant qu'on épile. J'aurai besoin aussi pour mon tuto beauté d'un couteau à épiler. Donc, vous avez différentes marques et différentes largeurs de dents d'épilation. Au niveau des modèles, j'aime bien travailler avec les Miquit ou avec les Mars. Après, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et des doigtiers pour éviter que... Ah, c'est étonnant. Oui, alors attendez, parce que j'ai une nouvelle. Ah, c'est étonnant. Caméraman, il suffit de tapoter sur l'écran. Et donc, un doigtier latex pour éviter que le poil ne glisse et que ça fasse aussi des cloques. Donc, dans un premier temps, on va mettre un petit peu de poudre. Ah, j'ai choisi un pantalon noir pour aujourd'hui, du noir et blanc. Mais, du coup, je vais être tout blanche. Ah oui ! Donc là, je viens brosser mon chien. Quelle idée d'avoir mis un pantalon noir. Hop là ! Tournez-vous, jeûne. Il s'est tombé. Oui, regardez-moi comme je suis beau. Voilà. Et c'est ce qui va permettre aussi, cette poudre-là, de monter la tête. Vous savez, quand on a sur les expos, les compétitions, on a des Westy qui ont des têtes en chrysanthème. Donc, très montées, très rondes. Eh bien, pour densifier le poil et donner cette impression de volume intérieur, eh bien, on va combler avec du carbonate de calcium. C'est du 100% naturel. Donc, on ne viendra pas abîmer la peau du chien. Bien évidemment, quand on fait des choses comme ça, il faut pouvoir laver l'animal dans les 48 heures qui suivent la prestation et le montage de tête. Une fois que je suis venue mettre un peu de poudre, je vais prendre un couteau épilé. Donc, au départ, je vais prendre un avec des dents larges et ensuite, je viendrai travailler avec des dents un petit peu plus serrées pour venir enlever un maximum de poils. Donc là, vous avez vu, à force de travailler sur mon couteau, il y a une marque. C'est la marque de mon doigt. C'est la pression que j'exerce à cet endroit-là. Donc, le couteau épilé, quand ils sont neufs, ils ont tendance à couper ici. Donc, le mien est en jeu, il est bien usé. Donc, il ne coupe plus. Donc, l'épilation, elle sera de très bonne qualité. C'est la meilleure qualité, on va dire. Donc là, je vais remonter mon poil. Je vais venir tenir ma peau pour ne pas avoir d'effet chewing-gum parce que sinon, si on a un effet chewing-gum élastique, c'est là que l'animal, en fait, risque d'avoir mal. Sinon, il n'a pas mal parce qu'en fait, on vient tirer le poil mort. Donc, c'est une pression qu'on exerce entre le pouce et le trimeur. On vient vérifier que le poil soit mort. J'enlève ici. Vous voyez ? Tac, tac, tac et tac. Donc, si vous voulez, sur les terriers en poils durs, on est dans la phase anagène, catagène, télogène. Donc, la phase, en fait, télogène. Donc, la phase catagène, anagène. On va reprendre du début. Anagène, c'est quand, en fait, on a le poil qui pousse, qui sort du bulbe, du follicule, en fait. Après, on passe, le poil passe en phase catagène. Donc, là, le follicule se réduit. Donc, on donne moins de nourriture au poil. C'est pour ça qu'il meurt, pour pouvoir, après, être en phase télogène et tomber et repartir sur une phase anagène. Quand on se retrouve sur des races qui sont différentes, si vous prenez un caniche, donc là, on a l'hyne. Si vous prenez un caniche, en fait, il va être très souvent en phase anagène. On a une phase anagène qui est plus longue que sur les autres. C'est pour ça qu'ils ont une pousse et une longueur de fourrure qui est importante. Quand on est sur des poils qui sont plus courts, on a des phases anagènes plus raccourcies et on a des phases télogènes plus longues et des phases catagènes plus longues. Chez le terrier en épilation, la phase catagène, où le bulbe, en fait, le follicule, se réduit pour, en fait, donner moins à manger au poil, c'est ce qui fait qu'il va mourir pour ensuite passer en phase télogène. Cette phase télogène où le poil tombe est quasiment inexistante. Donc, on est en phase catagène où le poil n'est plus nourri par son follicule, qui le, et du coup, on va venir l'aider, retirer le poil qui est mort pour pouvoir repasser après derrière en phase anagène et reproduire du poil. Donc, quand on est en épilation, on a toujours en dessous du poil mort, donc un poil, une nouvelle robe en phase anagène. Donc, elle est là. Et il est important, vous voyez, je vais vous ouvrir un bout, la chaton. Voilà. Vous voyez, le chien n'a vraiment pas mal parce qu'il ne se retourne même pas, il n'a pas de réaction. Donc, ici, on est en phase nouvelle robe, poil de plume, phase, oui, tu regardes la caméra, c'est très intéressant, phase anagène, nouvelle robe. Si on ne vient pas épiler, comme je suis en train de faire, le poil du chien, vous allez vous retrouver avec beaucoup de poils morts, beaucoup de poils durs, donc du poil en phase catagène qui est assez longue et phase télogène qui est assez courte parce qu'en fait, c'est un chien qui ne se débarrasse pas de son poil mort. Par exemple, on va prendre un Cavalier King Charles et quasiment en mu perpétuel et donc, il a des phases télogènes qui sont assez longues et des phases anagènes qui sont plus courtes. Donc, en fait, si derrière, vous n'épilez pas votre chien, vous allez avoir du mal à relancer la phase anagène, la production de poils et en fait, votre bulbe, votre follicule pileux va s'appauvrir et donc, on va avoir derrière qu'une production, enfin, le poil mort qui étouffe le poil de plume, le poil vivant. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est normalement un cours complet que je donne là-dessus avec des supports écrits et des schémas. J'essaierai de vous faire ça et de vous mettre les documents dans la communauté un petit peu comme je vous mets les schémas de coupe poils cheveux, poils haineux. J'essaierai de vous mettre un petit peu tout ça sur la communauté. Donc, voilà. Donc, c'était le cours de l'épilation. Pourquoi ce chien-là est en épilation ? Pourquoi lui est pas une caniche pour le coup ? Et bien, voilà. Vous avez l'explication. Phase de pouce et phase de tomber du poil. Voilà, voilà. Donc là, Pharelle, on va épiler tout le chien. Donc, pareil, méthodique. On parle d'un côté. On travaille tout. Donc, on ne va pas exercer la même pression du pouce et du tumeur sur le dessus du dos et sur le côté de robe. Ici, on va venir tirer et détendre, en fait, la pression de façon un peu noire contre la ronde et la foule par rapport au dos. OK ? c'est là. Je pense toujours à bien tenir la peau du chien. Donc, l'épilation, c'est vrai que c'est un travail qui est plus long, plus fastidieux, je vous l'accorde, parce que c'est un mouvement qui est répétitif. Donc, c'est pour ça, pensez à faire des petits mouvements pour éviter de vous blesser. Donc, je vous remontre aussi comment on positionne le doigt. C'est important parce que si vous positionnez mal votre couteau épilé par rapport à votre poêle et votre doigt, vous allez clanser le poêle. Clanser, c'est-à-dire couper le poêle. Ça n'est pas l'intérêt. L'intérêt, parce que là, dans ce cas-là, par rapport aux phases que je vous ai expliquées juste avant, il n'y aura pas d'intérêt alors que là, on vient de tirer, vous voyez, le poêle est mort. Donc, je viens le tirer. Donc, je me mets bien parallèle au chien, ici, je vous décompose le mouvement et je viens tirer. Voilà. Vous avez vu la position où il chatante, c'est très intéressant, de mon poignet. voilà. Donc là, on va s'attaquer à l'épilation du chien. Ensuite, on va aller au bain. Chez nous, oui, on lave les chiens après une épilation. Pourquoi ? Le fait d'avoir épilé son chien, on vient retirer un poil mort, certes, qui est encore planté dans un bulbe. Donc, est en phase catagène, pardon. Donc, le bulbe est encore présent, il n'est pas complètement refermé pour la phase télogène puisque la phase télogène est quasi inexistante. Donc, en fait, la phase, ici, catagène, le bulbe, quand le poil est retiré, mort, même si on a un poil, un nouveau poil qui vient de sortir en phase anagène, on a le bulbe qui est entrouvert. Pour éviter d'avoir des bactéries, des microbes, tout ce que vous voulez qui rentre dans ce bulbe-là, donc, le chien peut aller en extérieur, peut aller balader en forêt et donc, automatiquement, on se retrouve avec des bactéries qui peuvent rentrer. Donc, là, on fait un shampoing. Donc, moi, j'utilise soit du Zolfo à base d'argent colloidal, si vous n'avez pas ça, un shampoing poil dur et je mets de la bétadine, bétadine rouge que vous trouvez en pharmacie. C'est un antiseptique. Ça ne couleur pas la robe du chien et vous êtes sûr que vous n'avez pas de bactéries qui vont rentrer dans le bulbe de votre chien. Ça dure à peu près 24 heures le temps que le bulbe se reprenne sa taille initiale puisqu'en fait, on est venu retirer un poil qui était mort. Donc, il va réajuster sa forme par rapport à la phase anagène. Donc, par rapport aux muscles qu'on peut avoir au niveau de la peau, muscles repirateurs, etc., etc. Voilà. Donc, nous allons avancer. Je ne vais pas vous garder avec moi pendant toute l'épilation, même si je sais que vous aimez bien regarder comment je fais. Je pense que vous avez compris l'essentiel et on se retrouve tout à l'heure pour finir après le bain. Donc, une fois qu'on a lavé, séché, je vous dirai aussi les produits que j'ai utilisés, les soins que j'ai utilisés sur mes longueurs parce qu'il faut en prendre soin de façon à ce que toute la robe ne se casse pas et on fera une tête, je ne pense pas qu'on montera une tête complète de compétition. On lui donnera un peu de volume, on fera quelque chose de sympa parce qu'on ne va pas le relaver directement derrière. On verra bien. C'est la surprise. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Merci. C'est good ? C'est good. Alors du coup, sur l'avant du wetty, on peut l'épiler comme on peut le travailler en fond d'œufs sur le devant. Donc moi, je prends une 4, une 4S, enfin ce que vous voulez et vous venez à contre sens travailler le cou du chien ici. Donc vous voyez, ça fait un V donc hop, on respecte le V et on vient jusqu'à l'épaule. On veille pour l'autre côté. Je sais pas. Voilà. Après le bain, on fera les finitions. C'est bien manger les pâtes et donc jeune homme. Voilà. Après, on viendra ici rejoindre l'épilation sur le devant et travailler au ciseau. Au niveau de l'arrière aussi, on peut le travailler en épilation comme on tente. Attends mon cœur. Oh non, pas mon tutu. Sauvez le chien. C'est ça. Donc là, dans le sens du poil. Attends. pour que ça soit bien plat. Pour redonner un coup après le bain. Que ça soit dans les mains. et après pareil, on viendra rejoindre l'épilation de la cuisse. La dépilation, on va dire, avant le bain est terminée. Donc, on va pouvoir envoyer le chien se faire laver. Donc, vous voyez, ici, par rapport au début de la vidéo. On a des soucis avec la GoPro. Elle a décidé qu'elle voulait faire ce qu'elle voulait. Donc, elle s'est mis en mode photo. Alors, ça se trouve, ça n'a pas du tout filmé ce que je vous ai montré à l'avant. On verra au montage. Ça sera la surprise. Donc, au cas où, c'était pour vous dire qu'au niveau de l'avant du chien et au niveau de l'arrière du chien, je travaille contre-sens à la tondeuse à la 4, à la 9 mm. Voilà. On peut travailler comme ça sans souci. Ensuite, on va venir rejoindre et fondre l'épilation ici. Voilà. avant de l'envoyer au bain et après, on viendra travailler sur le côté de l'un. Une fois qu'il sera propre, la sortie d'encolure. Donc, chez le Westy, tout ce qui est derrière le collier, on l'enlève, on dégage. Il faut sortir la tête du corps du chien. Tant chaton ? Merci. Comme vous le voyez, le chien n'a pas mal parce qu'il a vraiment au pouls. Alors, déjà, on voit la peau parce qu'on a épilé quand même depuis. On a arrêté la vidéo mais depuis, on épile. Donc, depuis, on épile et on a la peau qui n'est pas du tout rouge On n'a pas le chien qui a des réactions qu'on le voit, qui sursautent ou qui se retournent de façon à indiquer un mal-être ou une souffrance. Il est tranquille. Enfin, c'est un terrier mais ce n'est pas très très tranquille. On va aller au bain. Oh là là ! Donc, dans un premier temps, oula ! T'as griqué du cul-cul ? Oh oui ! On a préparé l'épilation et on va aller au bain. On fera les finitions après le séchage. On va aller... Hop ! Et après, on montra la tête. Donc, on va au bain et on vous dit à tout à l'heure. Il y a de la peau 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 impeccable. Et là, c'est top. Là, on y voit bien. Ah, attendez. Est-ce qu'on y voyait rien ? Donc ici, tu vois en fait ta longueur de derrière. Tu vas la conserver. Hop ! Ça, il ne faut pas tout enlever. Il ne faut pas dégager les cuissonnettes comme tu dégagerais sur un caniche en fait. Oui. Il faut que tu laisses à lier. Voilà. Sur ton profil, là, pour les pattes. Pareil, c'est presque tout. Tiens-toi tranquille, s'il te plaît. Voilà. Je viens reprendre ta roi. Hop ! En même temps, on fait la gym. En même temps, on fait la gym. En fait, on descend comme ça, comme ça, tu as les yeux qui sont bien... C'est ça. Oh, farel, je suis en train de me ranger. Je ne me ranger. Je ne me ranger. En fait, quand on regarde son chien, quand je vais regarder mon chien de dessus, il ne faut pas que j'ai de robe qui sorte. Il faut que j'ai vraiment la robe qui reste à l'intérieur. Donc, tu vois, qu'il soit découpé derrière ma pâte et que ce soit droit. Pas de jus hawaïen. On imagine, on sait à chaque fois que je répète toujours la même chose. C'est un petit soldat. Donc, quand il va marcher, il va marcher droit. Et regarde, si tu tenais là, tu vas regarder ton chien et en fait, tu vois, droit, 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 droit. Tu le vois tout ça ? Oui, oui, oui. Bien comme il faut. Il n'y a rien qui dépasse. C'est ça. Il n'y a rien qui déborde de ta robe en extérieur comme en intérieur. Non. Non, les noix, je te disais. On pose légèrement l'angulation mais pareil, c'est intérieur. Et on vient faire parce que quand le chien il va se tenir, bien bien là sur l'arbre. Donc là, vous pouvez travailler il y a la tondeuse ou l'épilation. Dans les rélus, les tontiques de douce là, il y a un peu différent que les autres. Il va y voir que je cherche. Il fait une question. Il y a une dent aussi. 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 Il y a. Concentre-toi. C'est un petit pied, la personne. On va filer en appâtant avant. Tiens, maman. Tu vas pas là-bas ? Tiens, maman, y'a ma babaye ? C'est ça, oui. Là. Hop, offre-toi. Yuki. Oh là, je suis pas au tournoi. Il va que je vais pas y arriver. On a dit bien. Là. Je vais dessous des pieds. Tu regardes, il y a des nœuds, s'il n'y a pas de nœuds, pareil, c'est du terrier, ça envoie. Donc moi, j'aime bien garder un voile de poils. Ça fait la protection. Exactement. C'est un poids bien, chérie. C'est cool. Merci, à la nuit prochaine, enfin. Hop. Et là, lui, il se perturbe, il y a plein de choses, il faut changer. Et là, on fait comme sur le York. Oui, mais en fait, ce que tu veux, le York, c'est la coupe New Look. Oui, oui, oui. D'accord. Sauf que la coupe New Look, en fait, elle a changé. C'est ce que j'expliquais sur une des vidéos. En fait, avant, tu disais une couverture, comme une couverture de cheval. Oui. Et que maintenant, on sort les pattes, si tu veux, et on sort le vesti. Donc, je modifie, en fait, mon York, je le fais, sauf, en fait, vraiment, je vais faire une minute 4 ou quoi. Regardez, quand je suis à l'intérieur. Hop, pardon. On a dit que c'est pas, tu m'as dit, c'est moins violent de ce que tu as. Et puis ici, au niveau de l'avant, je vais venir, tu vois. Non, arrête, c'est maman. On creuse un petit peu sur les côtés. Oui, pour faire sortir. En fait, c'est vraiment la robe. Pour faire ressortir les pattes. Alors, le truc, c'est que tu vois, il s'est bissé, ses pattes, là. Donc, normalement, après, tu viens retravailler ta patte pour que ça fasse un tube droit. Tu vois ? Pareil, de ce côté. Tac. Et là, tu viens de travailler. Hop. Voilà. C'est bizarre, hein, pour un peu de toi. Ça va te faire des poils dans mes deux. Attends, je passe de l'autre côté. Ça va se, t'est repassé de l'autre côté. C'est ça. Attends, je te suis. Attends, je te suis, mais je te perds. Attends, attends, attends. Voilà. Hop. On n'a pas fait la tête, là. Ouais. J'espère qu'ils ne vont pas avoir le tournis. C'est génial. Ça, c'est bon. On a bouillé ? Ici. On vient fondre. Encore une fois, on reste sur une épilation, on est sur du commercial. On n'est pas sur... Il est très joli. Voilà. Franchement, il est tout. Merci. C'est un travail propre, joli, qui reste dans le standard. Tête. Tête. On a fait tiers d'oreille. On va chouchou. Donc, hop, il n'y a que la pointe d'oreille qui doit sortir. Donc, un tiers d'oreille. Comme sur le york, en fait. Ensuite. Donc, pareil, quand on est en compétition, on va travailler la tête comme ça, un peu moins courte parce que c'est du chien de compétition. Là, on est quand même sur du chien de client. Donc, il faut que la toilette passe sur un petit peu plus. On ne travaille pas que sur l'instant T. Quand on va venir travailler ici, l'angle des yeux, on va garder... On le fait un peu loin. Voilà. D'accord. En fait, plus on va garder un petit éventail ici, plus on aura l'impression d'avoir deux petites billes noires, en fait. Oh, mais pareil, tu me rends chèvre, hein. Aujourd'hui, en fait, tu ne veux pas te concentrer. Ensuite, là, peut-être. Donc, il faut que l'on jette ici. Donc, ce n'est pas très très bien. Hop. Donc, là, je vais venir en arrondi rejoindre la pointe que j'ai citée. D'accord ? Peut-être comme la tête du yurt. Du yurt. Ok. Mais là, tu payes des ciseaux de moi. Oui, tu peux faire avec du droit, tu peux faire avec du coude. Donc, toi, tu... Oui, moi, le courbe, ça donne l'angle. On s'est mis un coup de tête ? Oui, à la caméra. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Normal. Je ne mets pas trop du tien. Tiens. Non. Non. Ging, ging. Tu veux que je te raccourcisse l'oreille ? Oui, il n'est pas trop jambé. Ah, dans l'oreille, maman. Enfin. Il sors bien de ma tête, de mon corps. Oh, là. Je suis bon, mais tu peux bien aller, il y a où ? T'as du chien qui bouge. Tiens, regarde. Du billet, du zin. On va le faire. Arrête. Deux fois. On ne peut pas moins s'en faire. Ici, je viens chercher. Miam ! 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 Je regarde bien la démarcation. Non. Aux endroits où c'est pris. Enfin, le truc comme le top note. L'angle de l'œil. L'angle de l'œil. Oh là là. Et entre les oreilles. Entre les oreilles. Il n'y a pas que moi qui a du mal. Oh ! C'est fini. C'est fini. Ici. Je me mets au tiers d'oreille que j'ai porté. Et je rappelle ici. Là. Ici. Ensuite. Je travaille. Je travaille. Je travaille là. C'est parti. 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 Là. C'est parti. 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 C'est parti.